Bonjour et bienvenue sur 123digit. Aujourd'hui nous allons parler de la sécurité en ligne. Quels sont les dangers, quels sont les types d'arnaques et comment je peux mieux me protéger ? Nous allons y répondre ensemble. La sécurité en ligne consiste à adopter les bons réflexes quand on utilise un appareil électronique, principalement smartphone ou ordinateur, pour éviter que des inconnus malveillants puissent avoir accès à vos données personnelles, vos photos, vos documents, puissent avoir accès à votre compte Facebook ou Instagram, accès à votre boîte mail ou pire encore votre compte bancaire. Les risques que vous encourez peuvent être de deux natures. Premièrement, ce sont la perte et ou le vol de toutes vos données à caractère personnel, données d'identification, bancaires, médicales ou bien encore des données de votre usage sur certains sites, par exemple d'achat, pour vous renvoyer vers un faux site que vous pensez connaître. Deuxièmement, vous risquez de perdre de l'argent, soit indirectement parce que les malfaîtes auront accès à vos données bancaires, soit directement en voyant des factures et rappels de paiements frauduleux ou encore en vous encourageant à investir de l'argent. Souvent, ils profitent de notre inattention, de notre crédulité et de l'urgence. On vous présente quelques types d'arnaques. Le phishing ou hameçonnage par mail est la méthode la plus répandue pour obtenir de l'argent. Vous recevez un mail en vous demandant de cliquer sur un lien dans les 48 heures qui suivent, sinon vous risquerez une grosse amende. En cliquant sur le lien, vous serez redirigé vers un site qui récupère vos données personnelles et vous serez amené à faire des paiements vers des comptes pirates. Le smishing fonctionne de la même manière mais par SMS. Il vous envoie un lien par SMS sur lequel vous devez cliquer pour une action urgente ou importante. Souvent, ils se font passer pour un service public et demandent de remplir vos coordonnées. En réalité, ils enregistrent les coordonnées que vous indécrivez sur le site pour aller sur votre compte en banque et vider votre compte, comme si c'était bon. Le spoofing est une méthode où vous serez redirigé vers le site d'Amazon pour faire vos achats. Attendez, Amazon ou Amazon ? Une petite lettre qui fait la différence. Le site a l'air légitime mais il pompe encore une fois vos données et vous allez payer pour des produits que vous ne recevrez jamais. Il existe aussi plusieurs types d'arnaques à l'investissement. On pense aux mules financières, les boiler rooms, recovery rooms, l'investissement dans des biens, les options binaires et bien d'autres techniques encore. En somme, on vous demande d'investir un capital de départ en échange de rendements extraordinaires. Au plus vous investissez, au plus vous gagnez gros. Sauf qu'un jour, plutôt que tard, vous allez investir de très grosses sommes d'argent sans le récupérer. Dans le cas de la mule financière, vous aurez également contribué au blanchiment d'argent, ce qui est punissable par la loi. Le catfishing ou la fraude à l'amitié fonctionne aussi de cette manière. Quelqu'un vous amène nous en ligne sur les réseaux sociaux, vous vous liez d'amitié avec cette personne qui va vous demander de l'aide financière jusqu'à ce qu'elle disparaisse et ne vous rende pas votre argent. Une dernière technique qu'on vous présente sont les arnaques aux faux supports. Bonjour, nous sommes votre bande et nous avons reçu une alerte. Il faut d'urgence déplacer votre argent sur un compte bancaire plus sécurisé. Les pirates vous appellent depuis un numéro qui ressemble à celui de votre banque, donc vous pensez qu'il s'agit d'un appel légitime. En réalité, transférez tout votre argent sur un compte bancaire pirate. Le faux support technique consiste à vous appeler au nom d'une société d'informatique et de vous demander d'installer un logiciel antivirus. En réalité, ils installent un programme malveillant qui a accès à toutes vos données sur l'ordinateur. Elles peuvent parfois prendre totalement le contrôle de votre appareil. Avec ceci, vous serez armés pour reconnaître les arnaques en ligne et ensemble, on aura mis un pas de plus en avant pour plus de sécurité en ligne. Restez prudents et à bientôt sur 1, 2, 3 digits.